bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui tu passes un bel été voici la petite guidance des énergies du moment allez on va aller voir de quoi il s'agit avec le grand jeu de mademoiselle le normand tu as encore au mois d'août moins 40% avec le code infolettre 2022 sur ma formation pour maîtriser le grand jeu de mademoiselle le normand et puis sur mon pack yoga latte qui sont six cours qui composent un ensemble de yoga et de pilates et puis six bonus aussi de petites capsules de yoga pour intégrer le yoga dans ta vie qui sont de 6 7 minutes parfois un petit peu plus donc il ya huit heures au total les cours de yoga latte l'ensemble de yoga et pilates ont été enregistrés en ligne lors de mes cours pendant les confinements je ne pouvais plus donner mes cours dans mon centre de yoga donc je les donnais en ligne et ce sont ces cours que tu vas pouvoir suivre toi aussi il y en a six de plus d'une heure chacun voilà et donc le code infolettre en majuscules 2022 donc tout attaché et tu vas pouvoir en bénéficier pour un tout petit tarif voilà allez on y va c'est parti ici il est question de pas lâcher de pas lâcher l'affaire ici c'est vraiment on te donne le courage on te donne le courage et l'énergie de vaincre les difficultés hein on a rien dit cela il ya pour moi est ce que je sens plus c'est un haut il ya quelque chose qui va qui va arriver à sa fin faut encore tenir bon pour le début de quelque chose d'autre c'est aussi la carte de la victoire c'est le courage et l'énergie mais c'est donc on te dit vas-y en plus il ya mars il ya le beau talisman de mars donc face aux difficultés tu as mars tu peux vraiment t'en sortir et y arriver il ya aucun souci même si voilà c'est faut avoir le courage la force aussi hein c'est la force aussi également d'avancer d'avancer ouais 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 oui parce que là il ya le 1 c'est le début de quelque chose 10 10 de trèfle on est sur quelque chose c'est le début de quelque chose mais avant il ya eu la fin d'autre chose voilà mais la fin elle était là au sens propre comme au sens figure il ya quelque chose qui est amené à finir mais ça peut être aussi la mort dans l'âme aussi un également encore une fois on a encore un tel un talisman là c'est le talisman de la lune qui te qui te dit que tu te relèvera de ces deux ce qui est difficile et puis avoir eu un décès aussi également donc il ya un deuil à faire dans ce cas là là c'est hector il est il est sorti des remparts de trois et il a il a eu une action un petit peu malheureuse en fait un naïve aussi ou innocente et comme on dit il a été imprudent voilà imprudent et donc bel est mort voilà cette carte elle peut s'apparenter à la lame 13 donc de la mort dans le tarot de marseille aussi on sait très bien que c'est une mort pour une renaissance je vois un petit coup là voilà allez j'avais un chat dans la gorge on te dit de continuer de poursuivre tes efforts ici avec ce petit sujet qui sera là tourné au centre justement l'ange dit tu ces manières de parler cette guidance est une guidance un général un pas personnel donc prend que ce qui résonne un très souvent je te lis prend uniquement ce qui résonne en toi et puis laisse le reste lâche le reste et fait le lien avec ce que tu vis remets dans le contexte en fonction de la situation ici on a quelqu'un qui est studieux on a une femme qui est studieuse ici ça peut j'ai une femme ici on la voit très très bien voilà les studieuses et l'aura il faut qu'elle continue ses efforts en fait voilà il ya cette notion d'être focalisé mais peut-être que justement ici il a été question d'être peut-être trop focalisé et d'oublier ce qu'il y avait autour de ne pas voir ce qu'il y avait autour de peut-être focaliser aussi sur une histoire qu'on s'est raconté dans sa tête aussi c'est tout à fait possible sur une personne sur une situation et du coup autre chose si tu restes trop focalisé et bien il ya autre chose qui va se passer ici il ya quelque chose que tu vas tu vas pas voir venir voilà donc attention à ne pas rester trop focus sur une personne ou trop dire aussi cette carte là le cas de trêve c'est aussi lorsque tu te retrouves entre guillemets soumis je sais pas comment dire ouais soumis aux caprices d'une autre personne ici on peut on peut avoir une personne aussi qui qui fait un petit peu ce qu'elle veut ici qui manipule aussi un c'est tout à fait possible en tout cas donc faut s'affirmer se positionner et pas dire amène à tout en fait c'est ça que ça veut dire aussi parce que après tu risques d'être déçu avec cette carte là et là c'est quand même quelque chose d'assez fort d'assez costaud en la carte ici du du 8 de pique c'est on a vraiment ça donc il est vraiment question et bien de poursuivre ses efforts avec cette carte là poursuit tes efforts ne lâche pas on te donne du courage ici donc ça c'est c'est vraiment important tiens ton but en fait garde ton but reste focus sur ce qui est important pour toi en fait hein voilà là ici il ya une notion d'insatisfaction on n'est pas satisfait du travail qui a été fourni on se dit bah peu mieux faire alors ça c'est sûr un peu on peut toujours me faire un ici un mais le truc c'est que si tu te dis ça et bien tu peux toujours en fait tu seras jamais ici le petit sujet il te dit que c'est difficile de trouver le bonheur quand on n'est jamais satisfait ou satisfait voilà ça 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 empêche en fait de se sentir de s'épanouir et là en fait on te dit c'est aller aller vers la perfection totale pour aller est ce que la perfection ça existe vraiment c'est ce qu'on peut se demander est ce que ça existe vraiment la perfection bon là on te dit si tu veux aller vers quelque chose de bien fait de bien fini d'utiliser en fait ton ressenti il ya vraiment cette notion là mais en fait on pourra toujours mieux faire mais à un moment donné tu peux là j'ai des personnes qui aiment être satisfaites de leur travail et aller aller jusqu'au bout en fait pour ressentir cette sensation là de satisfaction mais c'est vrai que ça peut parfois il peut y avoir une certaine frustration de toujours aller jusqu'à chercher moi je sais quelque chose qui me parle parce que j'aime bien le travail bien fait et bien fini mais il ya des fois ça peut t'empêcher d'être satisfaites alors qu'en fait ce que tu as fait déjà très bien mais tu t'en rends peut-être pas compte et du coup ça empêche quand même le bonheur donc ici on peut me parler vraiment du de la question professionnelle avec ce que j'ai là voilà il ya vraiment ça dans tous les cas le sujet qui au centre t'amène à vraiment poursuivre tes efforts en fait de continuer même si bon bah il ya des adversaires ici donc on voit que c'est pas simple ici on voit que c'est pas facile va falloir passer par des épreuves les épreuves bon bah ça pourrait être un peu plus agréable quand même mais on voit que rien en fait rien ici ne résiste rien ne te résiste c'est à cette guidance de te parle en fait là j'ai quelqu'un qui j'ai une battante ou un battant et j'ai quelqu'un qui lâche rien qui lâche rien du tout et face mais c'est un bon comportement en fait face aux difficultés face à l'adversité aussi parce que ça c'est la carte la carte de l'adversité face aux obstacles donc là il ya quand même beaucoup d'espoir en disant allez continue c'est difficile on voit que c'est difficile ça peut t'épuiser ça peut te mettre à terre mais on a le talisman ici de la lune donc en fait continue continue ne lâche rien voilà ici c'est la carte de l'énergie en plus ils sont on a beaucoup de rouge dans cette carte ici voilà donc c'est l'énergie vitale et on te donne l'énergie pour y arriver on te donne vraiment l'énergie pour pour dépasser les obstacles pour faire face aux obstacles alors là j'ai des personnes qui font sont fait tu vois tu vois les les deux cavaliers là les deux guerriers ils traversent le camp ennemi mais en fait sont pas du tout prudent c'est complètement imprudent donc là j'ai des personnes qui vont pas la question de la prudence elle va pas être là c'est il faut y aller mais je pense qu'il ya des moments où justement il faut foncer faut y aller aussi quand c'est difficile faut y aller et donc c'est la période idéale pour y aller et j'ai l'impression que comme cette carte là est au centre et bien il est temps c'est plus le temps de réfléchir en fait maintenant c'est le temps d'y aller je crois que les efforts ils ont été faits ici chercher les cheval à faire les choses au carré et bien comme il faut mais effectivement même avec cette carte là on a quelqu'un ici qui pouvait être dans l'abus de confiance hein donc face à ça il faut y aller voilà voilà on était peut-être attention à ne pas être oui justement face à de l'abus de confiance ici quelqu'un qu'en profite est là donc attention maintenant on voit que c'est terminé c'est plus le moment de dire amène à tout ça suffit et donc c'est la période qui est idéale j'ai l'impression que les énergies du moment elles amènent justement à à se lever et à aller de l'avant à s'affirmer à se positionner c'est cette notion de deux j'ai pas envie de dire taper le point sur la table mais poser le point sur la table poser les choses en disant et oh là maintenant ça suffit c'est terminé l'abus de confiance voilà et là c'est surtout le monde des le monde vraiment professionnel ou des affaires à l'entreprise c'est tout ça ça concerne tout ça là ici et là justement on donne l'énergie pour faire face à ces épreuves elle est là et elle elle va être renouvelée donc peut-être que tu as où tu vas avoir justement d'aider une pêche en fait la pêche des relents d'énergie pour te permettre en fait j'ai l'impression que c'est ça en fait c'est c'est des énergies qui descendent pour nous permettre d'aller de l'avant pour nous permettre de faire face aux difficultés aux obstacles et d'en ressortir victorieux avec justement nos guerriers là il est vraiment question de ça et on voit qu'il ya une belle protection pour ça que moi je vois ces énergies qui nous sont données en fait pour avancer pour aller de l'avant et ça c'est génial alors avec la lettre e on te dit d'utiliser tout ton charme et tes atouts ici on a toute la rondeur il faut il faut pas hésiter et c'est aussi la joie de vivre voilà donc continue d'être ou revient vers la joie et vers tout ce qui est chaleureux vers la joie vers cultive ta joie intérieure voilà c'est ce que j'ai envie de te dire voilà ici j'ai des personnes qui sont profondément sensibles et gentilles aussi en tout cas c'est une période qui est forte qui est intense avec mars c'est vraiment la période des ouais de l'intensité qui est en termes de deux choses à dépasser et rien n'arrive jamais par hasard donc ces épreuves elles sont transformatrices elles te permettent de te voilà de de te découvrir d'abord de voir qu'elle a qu'elles sont tes ressources qu'elles sont les ressources que tu as au fond de toi ça ça t'amène à les puiser au fond là ici t'amène à les puiser au fond ça c'est clair ouais mais en tout cas ça va fonctionner si tu as des ambitions des projets même s'ils sont difficiles même si tu as l'impression que c'est que ça va être compliqué ou que ça va être loupé non on te dit continue continue ouais ne lâche pas autant il ya des moments il faut lâcher autant là non bon attention ne pas être trop autoritaire quand même dans cette dans cette dans cette fougue 1 et puis si on peut avoir des personnes qui sont sujets aussi à des émotions vives comme le coup de foudre mais aussi beaucoup je dirais beaucoup à vivre être passionné en fait moi ça me parle plus voilà être passionné oui pour pour quelqu'un mais attention pas n'importe qui avec cette carte là attention à ne pas être en admiration face à quelqu'un pour qui on va dire ce serait pas bah en fait ici la personne tu peux être en admiration de votre face à quelqu'un et la personne regarde quelqu'un d'autre donc tu perds un petit peu ton temps et ton énergie là il ya cette notion plutôt de fougue de passion face à quelque chose un projet une entreprise quelque chose qui tient un coeur que ce soit dans le même personnel professionnel bien évidemment et du coup aussi financier en tout cas on te dit de vivre tes passions ça c'est sûr de les vivre à 100% en sachant qu'une passion elle ne fait que passer voilà attend j'ai tout qui tombe ça a glissé j'ai des paquets un paquet qui est tombé ok on va prendre celle ci et celle là ah oui bas niveau il est question que vous êtes la préférée ici petit sujet ici oui il ya des choses qui peuvent ne pas être facile ici on a une dame de carreau la dame de carreau c'est quelqu'un qui est jaloux un qui est possisif ben c'est voilà être peut-être sous les caprices d'une personne ça peut être sous les caprices voilà de cette personne de cette femme là qui est d'un âge plus tôt ouais souvent c'est un âge mûr un la dame de carreau mais mais c'est pas forcé voilà c'est pas forcé c'est souvent la dame de trèfle plus jeune que la dame de carreau mais bon en dehors de l'âge c'est une femme qui est jalouse qui est possessif donc ne regarde pas l'âge en tout cas on te dit que tu es la préférée ici donc on voit qu'elle peut voilà qu'elle a vraiment cherché à faire le mal mais elle emportera pas ben voilà la dame de trèfle je l'ai tu vois dans cette deuxième carte il était question ici de quelqu'un qui est peut-être plus un peu plus naïf ici avec notre petit taureau 1 et aussi regarde beaucoup les apparences il se regarde dans un miroir donc ici on a quelqu'un qui était plus sur les apparences plus sur son intérêt effectivement et sur quelque chose de plus superficiel on va recouvrir là tu as deux mains d'être recouvert voilà donc continue parce que vraiment tes efforts en tout cas au niveau professionnel il y a vraiment l'abondance qui est là c'est vraiment te donne l'abondance 1 continue tes efforts surtout parce qu'au bout du compte c'est c'est bon on va recouvrir ouais on continue avec la guerre de trois on l'a ici on l'a là les combats sont là mais encore voilà notre talisman ici là c'est le soleil donc il ya force et protection ici il n'y a pas il n'y a pas de souci on est beaucoup dans le thème de la guerre de trois donc on voit qu'il ya des si tu as des obstacles à passer à dépasser et je t'invite à continuer on voit que c'est épuisant on l'a vu un ici mais tu vas y arriver tu vas y arriver même si c'est pas si simple que ça en fait il ya un moment donné il ya un moment pour récolter un c'est ce que c'est ce que tu dis ce petit sujet donc ça arrive c'est après là juste après futur proche il ya un moment pour récolter les récolter les choses il ya un moment pour chaque chose ça c'est sûr et ça va être une période assez riche en opportunité avec la lettre h aussi ici et au niveau sentimental et bien puis avoir la concrétisation d'une de quelque chose qui était attendu depuis longtemps et avec en bas on te dit que ça valait le coup en fait de se battre au niveau sentimental même pour d'autres domaines mais sur la question sentimentale ça valait le coup de se battre ici attention à caisse à condition de paix dans une situation toxique un regard bien dans quoi tu es parce que ce petit sujet là et ben oui ici il nous dit très clairement que ce qui est attendu depuis longtemps m'avait apporté le bonheur en fait arrive et puis ça va être le bonheur après un c'est toujours comme ça tu vis des choses qui sont difficiles qui sont compliquées et puis à un moment donné et bien les choses elles viennent quoi ça n'a pas été 20 ans tu dis que ça ne ça ne sera pas 20 là c'est pareil ça ne sera pas 20 voilà en tout cas il ya un moment de reconnaissance 1 que ce soit dans le même professionnel ou d'un domaine sentimental est quelque chose au niveau financier qui peut qui peut arriver aussi et puis qui peut faire du bien une rentrée d'argent ou un soulagement sur autre chose en tout cas ça va permettre de souffler peut-être un petit peu et il ya quelque chose qui a apporté au confort de vie en fait on a l'abondance ici on a ce petit sujet là avec le soleil on s'est battu pour ça il ya voilà quelque chose qui arrive en termes au niveau du confort de vie en tout cas il ya des changements qui vont être plutôt qui vont être agréables avec cette notion de confort qui est là j'ai pas fini de recouvrir j'ai pas fini de recouvrir on va continuer et oui et bien on voit bien qu'il ya une union qui se fait regarde le petit sujet qu'elle a l'union elle se fait l'association union se fait c'est valable dans le domaine professionnel aussi même si c'est une carte qui est donc c'est le thème de l'alchimie dans le domaine du mariage et là ça ne se fait pas l'union ne se fait pas la fusion à se fait pas là elle se fait c'est la fusion entre le principe masculin et le principe féminin ici le fixe et le volatil voilà notre 8 de 13 il nous parle un vraiment d'union d'association donc on voit bien que ça se fait j'ai deux petits sujets ici ça se fait il ya quelque chose qui se fait et donc au niveau professionnel peut y avoir une association qui est vraiment intéressante et qui peut se faire voilà qui peut apporter beaucoup et donc apporté au niveau financier aussi donc ça c'est vraiment très très intéressant en plus il ya une figure géomantique que j'aime que j'aime tout particulièrement qui est caput draconis qu'on retrouve ici parce que c'est la caput draconis c'est la tête du dragon elle nous parle du mois d'août donc le mois d'août on en plein dedans mais à la sur une période de six mois un an elle est constructif c'est une période qui est constructive c'est une période qui va vers l'harmonie et qui va vers les 1 2 3 l'élévation vers le changement vers un changement qui est positif un qui apporte voilà donc c'est quelque chose qui est lent par contre caput draconis on est sur une action qui est plutôt lente donc va falloir patienter un petit peu parce que des fois on manque un peu de patience ça c'est certain mais en tout cas tu vois on a beaucoup de trèfle donc la question elle est vraiment sur le côté matière des choses professionnelles tout on a du sentimentale aussi si bien évidemment 1 1 et dans une relation sentimentale on voit quelque chose qui était peut-être compliqué mais qui va trouver son équilibre parce que ça c'est l'équilibré entre l'énergie masculine et l'énergie féminine c'est un équilibre qui se fait là et pourtant visiblement c'était pas gagné voilà parce qu'il y avait une une dualité et en fait ici c'est dépassé la dualité puisqu'il ya fusion des deux donc c'est dépassé la dualité et c'est ce sens se sentir en fait il ya une notion de liberté de se sentir plus libre aussi voilà donc dans tous les coups dans tous les dans tous les cas j'avais envie de dire à tous les coups que ce soit sur le plan sentimentale ou professionnel et bien maintenant les choses elles évoluent vers quelque chose de positif et ça ça va devenir évident en fait et surtout en fait il ya des personnes qui sont un petit peu perdues j'ai vu dans les guidances personnelles alors pas perdu mais dans le sens quelle direction quelle direction prendre quel choix faire en fait c'est ça en fait je trouve qu'il ya beaucoup de personnes qui sont à un carrefour et et en ce moment c'est vraiment ça c'est qu'elle voilà quelle quelle voie prendre bien là on arrive dans une période où à un moment donné la clarté elle se fait et à partir du moment où tu lâches tu accueille ce qui est un tu accueille ce qui est bon bah il ya des choses difficiles à dépasser c'est compliqué ça fait pas plaisir on peut être complètement fatigué épuisé mais tu vas vers la victoire tu vas vers la victoire tu continues et au fond au fond tu en es convaincu qu'il y aura la victoire alors évidemment tu remets en fonction de ton contexte un ta situation toujours c'est une guidance générale pas personnelle mais là ben on te dit que les choses elles prennent en fait les choses elles se font c'est à dire que il faut pas oublier que ça se fait pourquoi parce qu'il y a eu un travail en amont là on a eu quelqu'un qui était au carré quelqu'un qui aime les choses bien faites quelqu'un qui n'a pas lâché qui a qui qui a qui a bossé en fait 4 qui a travaillé un pour parler correctement voilà donc là c'est vraiment le résultat du travail qui a été fait pendant un long moment qui a été difficile vraiment vraiment c'est ça on l'a vu c'est c'est le travail de l'alchimie ça a été difficile mais cette étape est très très importante parce que là il est il regarde aussi il doit rester attentif et surtout surtout ce qui est important j'ai une mouche qui me casse les pieds ce qui est important ici c'est que il y croit il croit en lui croit en son travail aussi donc c'est sûr il est focalisé que sur ça et on voit qu'il ya eu un temps pour être focalisé sur les choses maintenant il ya un temps pour lâcher quand on recouvre avec ça il ya un temps pour lâcher prise il ya un temps pour accueillir ce qui est en te disant écoute soit satisfaite de ce que tu as fait ou soit satisfait et maintenant lâche il ya vraiment un temps pour chaque chose et on te dit que tu sortiras à vainqueur je sais pas comment on dit au féminin vainqueuse ça se dit pas vainqueuse comment on dit tiens vainqueur au féminin victorieuse moi je vais dire tu vas sortir victorieuse c'est plus joli en plus ben de tout de toutes les difficultés que tu as pu rencontrer mais aussi de tous tes doutes parce que quand tu lâches tu y vois plus clair aussi allez moi tu vois il nous reste et ben voilà regarde celle là elle va là et bien force courage ici on voit que c'est le lion de la forêt de némé bon sang qu'est ce que je peux la sortir celle ci et même en en guidance personnelle le lion là c'est hercule qui étouffe le lion on est en lui on est au mois d'août mais il ya vraiment reconnaissance encore il ya les honneurs ici c'est napoléon là qui vient décorer un soldat il ya les honneurs ici tu reçois les honneurs et d'ailleurs même sur celui ci les deux petits sujets nous parle de recevoir les honneurs donc là tu vois c'est très très fort mais les combats ont été compliqués les combats ont été difficiles on n'oublie pas on est sur une période là à partir du mois d'août de six mois à un an donc tiens bon et on te dit quoi qu'il se passe tu es la préférée d'accord c'est valable dans le domaine professionnel mais voilà les choses elles vont peut-être pas se régler tout de suite tout de suite il ya on te dit de et aussi de ne pas te fixer sur les apparences ne te fixe pas ne regarde pas les apparences sort des apparences va plus en profondeur élève toi prend du recul ici tu y arrive là et je sais pas si tu as vu comment tu peux faire tu peux revenir en arrière comment est sorti cette carte là avec quelle puissance et quelle force tu vois c'est comme un ressort voilà et paix ouais c'est protection et j'aime aux portes il ya de nouvelles possibilités un aussi je regarde les lettres que j'ai suis la joie suis vraiment ce qui te met en joie ne lâche rien et dans le bouddhisme dans un certain bouddhisme on parle de faire sa révolution humaine on a qu'ils connaissent et qui ce qu'ils reconnaîtront et les questions de faire ça recontre sa révolution humaine justin bon ok toute façon quand une carte elle veut venir elle vient je peux te dire ouais tu vois il était question fait de quelqu'un qui était qui manipulaient je te parlais de manipulation tout à l'heure bah si en fait c'était ça un abus de confiance oui très clairement et du coup ici on a une personne qui se cachait c'est junon qui sont ce qui s'est transformé en grand-mère Junon elle est plutôt dans le domaine sentimental c'est la c'est une déesse et c'est la femme de jupiter mais jupiter était très volage donc elle était souvent en colère et ici elle s'est transformée en grand-mère en grand-mère fragile donc elle se cache mais c'est pour pour mieux manipuler en fait pour mieux faire du mal aussi parce qu'ici on a une vengeance mais c'est vengeance sans prise on n'oublie pas qu'on sort de la dualité ici à côté donc il ya cette notion de s'élever de s'élever au dessus de ça en fait et que de toute façon ça et bien ça sert ton évolution c'est transformation oui mais avec retard ici voilà avec via qui nous parle du mois de juillet donc ça s'est passé passé très proche quand même mais il ya une belle à évolution qui vient les choses elles se font donc j'ai envie de te dire n'en t'inquiète pas alors avec l'oracle sacré qui est mon oracle j'espère je pense que les commandes elles seront pour le recevoir voilà octobre, novembre, décembre il y a quelque chose qui est fécond en fait alors oui peut-être que tu as des questions de fécondité ou de fertilité qui sont en cours donc on te dit que là c'est bien présent mais en tout cas tout ça est fécond c'était ce que j'étais en train de te dire en fait tout sert ton évolution même si c'est pas forcément agréable ok il ya des désirs d'enfants quelque part là alors ça peut être sur des désirs d'enfants voilà donc je voulais le mettre comme ça là ça peut être sur des désirs d'enfants mais ça peut être aussi l'attente d'un bébé de quelque chose le bébé ça peut être un projet à quelque chose qui te tient à coeur hein aussi voilà en tout cas quelque chose qui est fécond il y a quelque chose qui peut voir le jour après après là Hercule qui a étouffé le lion le lion féroce qui mangeait les habitants de la forêt de Nelly et je voudrais recouvrir mon mon 8 de trèfle en tout cas il y a des relations là ah bah voilà elle a glissé toute seule il y a des relations qui peuvent bah oui c'était les difficultés les obstacles hein il y a des relations qui peuvent vraiment aboutir à à des projets aussi de bébé bien évidemment hein et euh bah oui hein après les obstacles les épreuves les difficultés donc dans le passé hein parce que c'était dans le passé ici et bien on voit bien que la dualité en fait tu passes au delà de ça tu passes au delà des difficultés et tu te rends compte qu'en fait c'est un tremplin regarde j'aime bien cette montagne parce que en fait c'est un tremplin un tremplin les difficultés et les obstacles sont un tremplin pour t'élever et ça sert ton évolution pour aller pour réaliser ce qui est important pour toi enfin et au niveau ah ouais 24 minutes c'est bien je vais terminer avec une seule carte maintenant en conclusion de cette violence d'aujourd'hui j'espère t'en faire une très très vite je devrais y arriver un petit peu mieux j'ai un peu plus de je peux souffler un tout petit peu plus le choix ah le choix il est à l'envers par contre le choix à l'envers oui pourquoi on en a parlé tout à l'heure c'était difficile de faire un choix on a vu que c'était compliqué de faire le choix le choix c'est aussi le choix de l'amoureux donc c'est savoir faire des choix savoir prendre des décisions on a vu qu'en fait ça allait être plus facile que les directions à prendre là maintenant elles seront évidentes donc ça c'est important et donc c'est faire la part des choses regarder ce qui est illusoire et ce qui ne l'est pas et faire attention aux apparences ça revient encore et je te dis qu'on l'avait ici et que les apparences tu vois c'est quelque chose qui est qui est là donc par rapport à ce que tu vis ne soit pas enfoui dans les difficultés et les obstacles voilà je vois ça ce sont les apparences mais derrière il ya quelque chose d'autre ne reste pas coincé là dedans et vois ce qui est juste et bon pour toi en fait et c'est savoir faire la part des choses entre justement ces apparences ce qui est illusoire et ce qui est bon et juste pour toi même voilà et sur ce et bien je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée merci à toi on se retrouve très très vite merci à toi